Alors, bonjour et bienvenue à ta capsule sur l'accord de l'adjectif qui suit le verbe être. Souviens-toi que l'adjectif, c'est un mot qui décrit quelque chose. Par exemple, un chat bleu. Il est comment, ce chat? Il est bleu. Un mouton frisé? Il est comment, le mouton? Il est frisé. Souviens-toi que pour trouver un adjectif, tu peux aussi ajouter le petit mot « très » en avant. Un chat très bleu. Un mouton très frisé. Toutefois, ça ne fonctionne pas pour tous les adjectifs, mais ça fonctionne pour la majorité de ceux-ci. Le verbe être au présent. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. L'adjectif est souvent placé avant ou après le nom. On le voit lorsqu'on regarde le groupe du nom. Nous avons droit au déterminant, nom, adjectif, ou bien déterminant, adjectif et nom. Mais il arrive parfois que l'adjectif suive le verbe être. On va le voir dans la prochaine phrase. L'école est fermée depuis près de trois mois. On remarque « est » et le verbe être. Alors, c'est l'école qui est fermée depuis près de trois mois. Fermée s'accorde donc avec « école ». « École » est un nom féminin singulier. Alors, « fermer » sera aussi féminin singulier. Il faut donc ajouter un « e » à la fin de « fermer ». Prochaine phrase. Les algues sont gluants. Ce sont les algues qui sont gluants. Alors, « gluant » s'accorde avec « algues ». Les algues étant féminin pluriel, « gluant » sera aussi féminin pluriel. Il faut donc écrire Les algues sont gluants « te », « es » pour féminin pluriel. Donc, quand il y a différentes faces, on veut y aller une fois. Tu es ire. Tu es. Tu es. Tu es.